Le gendarmes français est le chef des gendarmes ivoiriens. Réunisez-moi tous vos hommes, je ne les vois pas à vos hommes. Réunisez-moi tous vos hommes, on va parler jusqu'au soir, on n'a pas inventé. Réunisez-moi tous vos hommes, on va les pousser. On sent en vous cette volonté vraiment de trouver une solution à l'amiable pour ne pas que nous allions au vinaigre. A l'issue de l'entretien que vous avez eu avec l'autorité de la gendarmerie, qu'est-ce qui a été arrêté ? Ce que nous souhaitons, c'est que la foule trouve le calme et que les gens reculent de façon à ce qu'ils soient moins près de tout. nos véhicules et de l'hôtel. De façon concrète, est-ce que vous allez confirmer le départ de vos forces de l'hôtel d'Ivoire ? Tout ceci se fait en coordination avec les autorités ivoiriennes. Comme tout responsable, j'attends que les autorités aient pris une décision avant de prendre à mon niveau des mesures d'exécution. Je vous remercie, on espère qu'on croisera les doigts de sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de gavage. Je pense que c'est votre choix aussi. Mon premier choix, c'est que la paix et la sécurité reviennent en Côte d'Ivoire et Abidjan. Je vous remercie. Tout à coup, la fusillade commence. Le caméraman coupe sa caméra en se mettant à couvert. Au ralenti, on voit les militaires français reculer et on devine au loin les manifestants qui avancent. Que s'est-il passé exactement ? Pourquoi les français ont-ils tiré ? Nous avons retrouvé John Jay, le présentateur ivoirien, un mois après la fusillade. Sur le parking de l'hôtel Ivoire, il se trouvait à une trentaine de mètres des premiers militaires qui ont ouvert le feu. Selon lui, tout a basculé quand des manifestants ivoiriens ont submergé le dispositif français. Ça commençait à se faire partie de là. Vous savez là, il y avait des soldats français qui étaient en face de la foule qui était ici. Vous comprenez ? Donc plus la foule venait, personne ne pouvait le contenir. Donc les gendarmes ivoiriens se sont repliés. C'est là que les soldats français ont commencé à tirer. C'était tir de sommation. Qu'est-ce que ça a été ? C'est eux qui ont tiré. Nous avons sollicité une interview de l'armée française qui a refusé car elle préfère tourner la page. Voici donc les explications données par le colonel Destremo dans une interview à nos confrères de Libération le 10 décembre 2004. Il ne parle plus de tir venu de la foule. Il confirme que son dispositif a été débordé par les manifestants. On n'arrivait pas à éloigner cette foule qui de plus en plus était débordante. Sur ma gauche, trois de nos véhicules étaient déjà immergés dans la foule. Un manifestant grimpe sur un de mes chars et arme la mitrailleuse 7-62. Un de mes hommes fait un tir d'intimidation dans sa direction. L'individu redescend aussitôt du blindé. Le coup de feu déclenche une fusillade. L'ensemble de mes hommes fait des tirs uniquement d'intimidation. On se rapproche de la vérité. Reste une question. Comment des tirs d'intimidation ont-ils fait 16 morts et 76 blessés par balle ? Selon une enquête du journal français Le Parisien. D'après l'armée française, la fusillade a duré environ une minute. 2000 projectiles ont été tirés. Dans la foule, c'est la panique. Sur un escalier, on entrevoit un amas de corps, probablement des blessés. Un jeune homme au crâne éclaté gîte à quelques mètres des militaires français. Un quart d'heure après la fusillade, les militaires français commencent à quitter l'hôtel Ivoire. On ne voit pas de ressortissants civils évacués, mais du matériel lourd, notamment des lances-roquettes. Les blindés français quittent l'hôtel sous les applaudissements des manifestants. Dans la précipitation, les français ont laissé derrière eux du matériel. Et surtout, grosse bourde, ils ont oublié l'un de leurs ordinateurs. On voit ces ordinateurs dans les images filmées le matin de la fusillade par le journaliste ivoirien. Un mois plus tard, nous avons rendez-vous à l'hôtel Ivoire. Voici l'homme qui a trouvé l'ordinateur oublié par les français. Il préfère rester anonyme. C'est un médecin ivoirien venu soigner des blessés après la fusillade. Il nous montre où il a trouvé l'ordinateur dans le hall d'entrée de l'hôtel. Elle était placée ici. Cette table était placée ici. Et ils avaient branché, il y avait une fille ici qui alimentait l'ordinateur. Le médecin a transmis l'ordinateur à un conseiller de Laurent Gbagbo. Lui aussi veut rester anonyme. Avant de faire passer l'ordinateur de l'armée française à la présidence ivoirienne, il en a conservé une copie sur un CD-ROM qu'il accepte de nous montrer. L'ordinateur contient une présentation de tous les armements français en Côte d'Ivoire, les matériels de transmission et l'organisation des troupes. Il contient aussi des centaines de fiches sur les principales personnalités ivoiriennes, en commençant par le président Gbagbo. Sa vie est détaillée jusqu'aux plaques d'immatriculation de ses voitures banalisées. Chaque personnage est méthodiquement répertorié. Ethnie, influence, indice de pouvoir, réseau, environnement familial et passion, un vrai CV. Du travail de renseignement classique en pays étrangers. Beaucoup de fiches sont d'ailleurs de simples compilations d'articles de journaux ivoiriens. Quelques documents sont plus gênants. Ce chef d'entreprise français, par exemple. Son nom et ses coordonnées sont mentionnées. Il est présenté comme prônant un renversement du pouvoir actuel. Cette fiche est celle d'un Ivoirien qui fait partie du premier cercle de Laurent Gbagbo. Il a rencontré les Français en secret. Conclusion de l'armée, il est fort opposé à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il est prêt à coopérer et à évacuer ses enfants vers la France en cas de problème. Tout le contenu de cet ordinateur a été remis au président Gbagbo le surlendemain de la fusillade à l'hôtel ivoire. Nous profitons d'une interview pour interroger le président ivoirien. J'ai vu en tout cas le paquet de fiches qui me concernait. Ce n'est pas du tout rassurant. Même le blindage de ma voiture est marqué. Ça vous a surpris que les Français fassent des filets de renseignement comme ça confidentiels sur vous ? Mais on a peur quand on voit le blindage, ça va-t-il, ça va-t-il, ça va-t-il, ça va-t-il, ça va-t-il, je veux dire, bon, c'est ça. Et vous avez interpellé Paris sur ce... Non, 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 vous savez, moi, j'interpelle très peu les gens. Je constate et puis bon, je mène ma petite vie tranquillement. Laurent Gbagbo aurait tort de se plaindre. Dans l'ordinateur, il y a aussi tous les détails sur l'état-major des rebelles, ses opposants qui tiennent le nord du pays. Une mine d'informations. La moindre arme sur le terrain est signalée. Sans le faire exprès, la France a rendu un fier service au président ivoirien. Est-ce que cet ordinateur peut aider militairement le président Gbagbo ? S'il y avait une reprise de guerre en ce moment, oui, militairement, ça pourrait aider Gbagbo, puisque nous savons, nous avons tout, nous savons tout à travers ce document des rebelles. Le mardi 9 novembre 2004 fut un mardi noir pour les troupes françaises de Côte d'Ivoire. Pour connaître la position officielle de Paris, nous devrons nous contenter de quelques mots du chef des armées, Jacques Chirac, lors de ses voeux aux militaires. La maîtrise de soi dans des situations dangereuses impose de grandes qualités morales et physiques. Cela demande tout à la fois sang-froid et courage, discipline et détermination. C'est ce visage que nous ont montré les soldats de Licorne sous les ordres du général Poncé durant les événements de novembre dernier en Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501